Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On joue toujours avec le Vanilla et on est toujours avec Kong-Rong, on avance notre petit bonhomme de chemin vers la conquête de la Chine tout simplement. Donc du coup lors du dernier épisode on avait commencé à bien pacifier Kaokao, on va continuer, l'objectif c'est d'empêcher à tout prix que ces armées là se refassent. On a notre espion qui est là mais je pense qu'on va tant pis devoir aller s'en occuper, on ne peut pas non plus laisser son armée se refaire trop. Donc on va avancer sur Kaokao par là, essayer peut-être de prendre ce territoire là, ils ont des territoires très très riches au sud là, et derrière essayer d'aller pacifier un petit peu cette zone. ça me parait pas trop mal. Je vais regarder si avec nos nouveaux chemins on ne pourrait pas faire du commerce. Pas, toujours pas non. Ah mais avec lui non, mais par contre peut-être qu'avec lui on peut. Pourquoi devrions-nous parler ? Commerce, on peut échanger des territoires mais on a toujours pas de... On a tous ce territoire là mais visiblement ça ne suffit pas à faire du commerce malheureusement. Asseyez-vous, je vous prie votre seigneurie. Lui il veut pas le vassalisation, on a déjà un accord commercial avec lui. Donc pas de problème. Pour l'instant notre préoccupation c'est terminer de pacifier le sud. Au moins Kaokao, éventuellement on fera des pas avec les autres. Et surtout il faut qu'on trace sur l'ubule. Pour empêcher notre cher allié de s'emparer de ça. Tiens d'ailleurs il y a Yukang Jiang qui est là, je vois ce qu'il fout là. Ici il y a des gens avec lesquels on est encore un petit peu en paix. Ah c'est Liu Bei qui est jusqu'ici, putain il s'agrandit lui aussi. Mine de rien. Donc finalement j'ai décidé d'avancer mes armées, d'arrêter d'attendre. Alors on va allonger ici de toute façon le territoire de Dongzong. Ce qui fait qu'on va se refaire. Normalement comme c'est un allié on pourra reconstituer un peu nos troupes. Donc elles auront le temps de se refaire d'ici qu'on arrive là. Notre objectif c'est donc de rusher cette grande cité là. Qui sera probablement badass mais qu'il faut absolument qu'on prenne avant les autres. Sinon on est bien, niveau revenu on est très très bien. Alors là il reste des armées qui se baladent. Donc là il va falloir qu'on aille s'occuper de celle là, tant pis. Je vais voir si je peux pas appeler aux armes. Zong contre peut-être d'autres adversaires au sud là pour faire tampon. On va regarder un petit peu ça. Alors, Lu Bu demande une guerre. Fan Liang a été détruit. Donc Zong a fini par prendre ça. Le truc qu'on avait laissé. Ah et on a réussi à infiltrer un espion. Ça c'est parfait. On a une petite fille. Loyauté vacillante des espions. Ah merde. Comment on gère ça ? Défection imminente. Nous devons nous assurer qu'ils n'oublient pas sa levotée et qu'ils ne nous trahissent pas. Alors super mais on fait comment ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Il semblerait que cet espion se soit pris d'affection pour son faux maître. Nous devons nous assurer qu'il n'oublie pas qu'il va sa loyauté et qu'il ne nous tarisse pas. Alors on a 8 tours. Alors je pense pas qu'il faut le désavouer. ça me paraît très bizarre. C'est Yin Bi. Est-ce qu'il apparaît toujours à la cour ? Non. Il apparaît pas à la cour. Yin Bi, Yin Bi, Yin Bi. J'ai pas l'impression... Est-ce qu'il y a un truc de recherche ? Yin Bi, il est là. Alors est-ce qu'on peut le voir ? Oui, on peut le voir. Il est très satisfait. C'est un conseiller supérieur. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien lui donner de toute façon. Il est pas chez moi. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire. On va continuer de dépiler. Donc là on a eu un niveau. Donc coordination de guerre ça a été annulé. Normal ça a été pris. On a toujours quelqu'un qui essaie de s'infiltrer chez Zhang Yang. Donc là on a eu un trait. Yan Yu qui est devenu honnête. Très très bien. Yan Yu qui est revenu du coup de son affectation. Ici on a des amis. La naissance. On a terminé une cité. C'est parfait. Donc c'est l'espion qui a été recruté. Une faction détruite. Donc là il était administrateur on le savait. Ok très bien. Donc rien de très très précis sur lui. Du coup je sais absolument pas comment on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Parce que là ça me zoome dessus mais ça ne m'avance à rien. Ici je peux voir ses armées. Ses personnages. Le détail. Je vois qu'il est un peu en déj de nourriture. Par contre il est blindé de blé. Ça pourrait être l'occasion de lui proposer un petit accord peut-être. On lui offre 2 de nourriture. Ça vaut 4. Compte imprimant régulier de 800. 800 c'est pas beaucoup. 1000. 1200. Oula 1200 ça commence à faire trop. Non on va laisser tomber. On va mettre 1000 peut-être. 1000 ça commence à être pas mal. 900. 950. 945. 945 c'est parfait. On lui fait le 2 de bouffe pour 945 pendant 10 tours. C'est ultra rentable. C'est ultra rentable. Cela dit je ne sais absolument pas comment on peut faire en sorte que notre espion ne nous quitte pas. Donc on a 8 tours. Ça laisse un peu de temps. Je vais essayer de me renseigner là dessus. Je ne pense pas qu'on fera 8 tours dans cet épisode. Alors ici. Ici ça casse les couilles de ne pas pouvoir avancer. Est-ce que je peux avancer plus si je fais ça ? Je ne peux absolument pas avancer plus. Je ne peux absolument pas avancer plus. Donc ça ne sert à rien. On va se contenter de traverser. Ah putain. On va me dire que tu ne peux pas traverser. C'est ça. Est-ce qu'il y a l'autre devant ? Si. Voilà. En mettant comme ça tu peux traverser. Parfait. Donc là on va avancer. Là vous voyez on est en territoire allié donc ça se reconstitue même si c'est pas ouf. Ça va nous permettre d'avancer le plus vite possible vers la capitale qui est bien défendue. Mais qu'il va falloir qu'on gère. Donc au niveau coordination de guerre. Leurne-y ma chère. J'aimerais que tu t'occupes de ça. Et toi ? J'aimerais que tu t'occupes de ça. Quoi que non. Asseyez-vous je vous en prie votre seigneurie. Changer de cible. Tu vas plutôt être occupé de ça. Ça me parait mieux. Ensuite lui. Asseyez-vous je vous en prie votre seigneurie. Il nous aime pas trop. Il y a une rivalité personnelle. Une menace stratégique. Crime de guerre. Mais ça commence quand même à s'améliorer. Ça commence quand même à s'améliorer. Il n'a pas du tout de nourriture. On pourrait lui offrir de la nourriture. Mais on n'est pas non plus ultra serein. Donc on va se retenir de faire ça. Avec nos revenus. Donc déjà là. On va aller s'occuper de ça. Il faut qu'on les termine cette armée. On ne peut pas la laisser se refaire. On va la faire automatiquement. Donc je suis un peu désolé pour mon espion. Mais à un moment. Alors. On peut récupérer un fléau géant. Donc il s'est fait buter. Voilà. On va se mettre un peu sur le chemin de ce monsieur. On a récupéré un fléau géant. Rien que le nom a fait classe. Fin des relations. Ah oui. C'était un proche de Kiao Kiao. Très bien. Donc il y a une rivalité. Kiao Bing effectivement. Notre espion a été tué chez Kiao Kiao. Et bien ça fera un mec de moins à payer j'ai envie de dire. Donc ici on a vu qu'il y avait une armée qui se baladait. Il faut qu'on fasse un petit peu attention. Elle est totalement pas... On peut rien faire. Ok. Donc là c'est plutôt propre. Ici c'est plutôt pas mal. Et ici c'est pas ouf mais c'est pas si mal. On pourrait commencer à aller par là du coup. C'est quoi ? C'est l'été. C'est l'été. Et cette ferme d'élevage a quand même un petit peu de troupes. Est-ce qu'ils ont des archers ? Ils ont quelques archers. Il y a quand même pas mal d'archers même. Pas mal d'archers. Il faut qu'on fasse nos troupes. On va rester dans le coin voir s'ils décident de venir nous chercher. On est en dehors de la zone. On va reculer un chouïa histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas des renforts qui se pointent. Et ensuite. Donc ça c'est un allié. Pas de problème. Ici c'est des alliés. Il a beaucoup de troupes. Beaucoup trop de troupes à mon goût même dans le coin. Alors avec cette armée il faut qu'on se bouge aussi. C'est parti. On va avancer un petit peu. Nos troupes sont plutôt bien sauf cette fureur de béaille là. Mais tant pis elle sera avec ce qu'il faut faire. Je regarde si je peux pas échanger lui avec lui. Est-ce que lui s'entend bien avec Shun Sao ? Ah mais il ne s'entend pas bien avec Xi, Zhang Yang et Xi. C'est qui ? C'est lui. Ok. Il ne s'entend pas bien avec Zhang Zhang malheureusement. Donc ça ne marchera pas. Alors. Regardons les niveaux. Ici on a un petit niveau. On ne peut pas équiper ça malheureusement. Ça fait partie des habits de noblesse. J'avais fait un petit tour mais on n'avait rien à caler avec ça. Oh bah t'as pas de partisan toi. Ah bah ouais ça c'est absolument inestimable pour toi. Alors par contre ton niveau. Alors active, annulation de charge. C'est pas mal ça. Immunité à la peur et tout. Étant donné qu'on est sur des mecs plutôt potables. Ouais ça me parait pas trop mal. Sinon on a quoi ? Expérience du personnage plus 10%. Revenu dans les... Ouais ok. Expérience bonus pour les unités par saison. Bon. C'est pas hyper expérimenté. C'est vrai que... Dégâts performants en mêlée plus 10% pour toute l'armée. Cadence de mêlée plus 40%. Pas mal aussi. Mais je pense qu'on va prendre Bravoure. Bravoure c'est pas mal pour pouvoir annuler les charges sur la ligne de front. Ça me parait plutôt bien dans le thème. On peut pas recruter quand on est dans le territoire. Même d'un allié ça marche pas. Bon. Alors du coup. On pourrait déployer un nouvel espion. Mais pour l'instant on va se calmer. Il nous faut des sous. Et de la bouffe. Donc ici l'ordre public continue de descendre. Déjà on va augmenter ce truc là. Donc l'affectation est en train de revenir mais pas encore revenue. Donc on va augmenter ça déjà. Ça coûte pas ultra cher et c'est pas si mal. Ici l'ordre public descend mais c'est moins prioritaire. On pourrait faire ça. Ouais pourquoi pas. Regardons un peu. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Ici on a zéro en nourriture. On pourrait faire du blé. Corruption moins 10%. Ou ateliers gouvernementaux qui font encore plus de blé. Bon 28% de corruption quand même. Donc la corruption moins 10% est intéressante. On avait quoi comme mission ? Restaurer l'ordre. Ok ils sont devenus empereur de Chine. Ici il nous reste. Famine en province et gérer. Former une alliance avec machin. Donc ça on pourra jamais le faire malheureusement. En tout cas pas tout de suite. Et il faut qu'on fasse un bâtiment de bureau d'administration. Ça m'a l'air d'être plutôt dans le thème ça. Ah non absolument pas. Bureau d'administration. Ah c'est ça un bureau d'administration. C'est carrément un bâtiment ultra précis en fait. Ok. Est-ce qu'on a des endroits où on a ça ? Bureau d'administration rurale. Il nous faut une réforme. Bon ici il y en a plein. Un magistrat. On va faire ça. Et pour le reste des sous il faudrait qu'on enlève une armée pour terminer notre mission ici. Comme c'est qu'on a pas grand monde. Pas grand grand monde très clairement. Pourquoi on peut pas la relever ? Pourtant on a le blé. Ah il est en affectation ok. Donc on pourrait prendre un stratège. Tous les autres ils sont en affectation. Là c'est beaucoup trop cher quoi. Beaucoup beaucoup trop cher. Il y a un espèce de carry bizarre. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose. Donc ça c'est des gens qu'il faut qu'on recrute. Ok. On verra plus tard. On a que 5 armées sur 10. C'est très peu. On voit que les mecs en face font beaucoup beaucoup mieux que ça. Après avec ce qu'on a là ça suffit à faire très mal. Donc euh... Toi t'as un niveau également. Parfait. Qu'est-ce que t'as de beau ? Stabilité. Une affectation. Bof. C'est pas trop dans le thème. Dégats performants en mêlée plus. 10 pour votre armée. Ouais ça me parait mieux ça. Hop. Prends donc ça. Pam. Parfait. Parfait. Donc ça c'est celui qui était là. Il faut nous reposer. Ils viennent de se battre. C'est pour ça qu'il a perdu des troupes là. Alors lui je sais pas. Je sais vraiment pas comment on peut gérer ça. Relation militaires. J'ai rien. J'ai pas de bouton. Merde. Je peux voir ses relations. Ça ne sert à rien. Non. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Vraiment je sais pas. Je ne sais pas. On verra. C'est pas grave. Euh... Pourquoi je n'ai plus mon bouton pour passer le tour ? C'est embêtant. C'est un peu gênant ça par contre. Je n'ai plus d'interface. J'ai dû appuyer sur un bouton à la con. Euh... Ok. Alors soit j'ai activé un bouton pour cacher l'interface que je ne connais pas. On va aller voir. Alors. Campagne. Affiché, 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 affiché. Fin de tour. Enquêter sur les problèmes. 10 sous de sauvegarde. Affiché le bandeau des colonies. Affiché la liste des armées. Ouais d'accord. Très bien. Euh... Bon je peux faire mage entrée toujours hein. Mais c'est quand même un peu chiant. D'accord. Ça c'est le bandeau des colonies. Les problèmes il n'y en a pas. Là je vais entrer, on va passer le tour. On va voir si ça fait revenir le truc. Ok. Ici il y a une armée qui vient défendre. Alors. J'ai oublié de demander à... A Zong s'il y avait moyen de rentrer en guerre contre quelques personnes. Mais ça m'a perturbé cette histoire de... Nous vous offrons volontiers une chance de devenir honorable. Alors. Il nous demande un soutien militaire contre l'empire des Hanes. Alors oui. Ah c'est pour ça qu'il était orange l'empire des Hanes. C'est parce que... J'étais pas en guerre contre lui en fait. Alors bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui demander un... Un soutien militaire. Contre lui par exemple. On peut même faire mieux. Ah je peux en faire qu'un. Je ne peux en mettre qu'un seul dans la balance. Alors du coup qu'est-ce que tu pourrais... Euh... Faire. Je pourrais soutenir sa légitimité non ? A la rigueur ce que j'aimerais c'est plutôt que lui soutienne ma légitimité mais bon. Est-ce que je pourrais demander ça ? Ça c'est quoi ça ? Tu peux voir non ? Euh... Yang Zhu... Cette terre agricole là... Tu me la donnes ? Non ça c'est beaucoup trop cher. C'est bien ce que je pensais. Bah écoutez on va demander de la thune hein. Il est blindé de thunes de toute façon. 5000 ? 5000 c'est pas loin. 4500. 4550 peut-être. 4550 c'est pas mal en jouant la guerre contre l'Empire des Huns. Parce qu'ils nous empêchent à rien hein. Ils sont très très loin. On lui demande de nous filer un petit coup de main contre ce monsieur. Qui est déjà en contre lui donc ça va aider. Et nous on s'occupe du reste. Et on propose un accord. Votre accord nous remplit de joie. Et c'est parti ! Alors la coalition est devenue une alliance militaire. Kyo Kyo est du chez nous. Donc il y a plein de trucs qui se passent. Ici on rejoint la guerre. La grande division. Vos officiels ont perçu la fumée s'échappant d'un de vos villages hors d'une inspection de routine. Vous vous délai la garnison à se débarrasser d'un petit groupe d'hommes armés de torches que vous vous demandez d'où les attaques venaient. Le commandant de la garnison vous explique que les émotifs font partie de la population et qu'ils protestent contre l'un de vos récents décrets. Alors que votre prestige grandit, le fossé entre dirigeants et sujets est inévitable. Vous allez devoir surveiller l'ordre public de plus près. Réserve diminuée. D'accord. Donc les gens ne sont pas contents. Très très bien. Lui essaie toujours de s'infiltrer. Là on a un lien par serment. On a des amis. Eux ils ont fait la paix. Ok très bien. On a des personnes méritantes. On a construit des bâtiments. La guerre. On a un espion qui a été promu général Selubu. Parfait. On a découvert une embuscade. Il n'est pas du tout embusqué. Il est dans la... D'ailleurs c'est plus le même... Il y a un nouveau mec. Très bien. Ça on a vu. Ça on a vu. Et... Il va nous falloir... Du renfort. Vous... Vous pointez. Ça c'est quoi ça Wang Yang ? On s'en fout. Toujours pas d'accord commercial possible avec lui. Non plus. Lui toujours pas moyen de faire des alliances maintenant qu'il est en coalition. Ouais en coalition avec Wang Lang d'ailleurs. Donc l'interface est revenue. C'est plutôt bien. Ça me parait tendu. On a des troupes de qualité ici. Enfin quoi. On a encore pas mal de milices dans cette armée. Mais attaquer ici avec une armée comme ça. Plus la garnison. Ça le ferait sûrement. Mais ça va être compliqué. On va attendre les renforts. En attendant on peut peut-être s'occuper de cette armée là. Je pense qu'il va se replier malheureusement. Non il se replie pas. Parfait. Pareil. On va la faire en speed. Voilà. Hop. En plus ça va peut-être donner envie à l'autre de sortir. On prend la reconstitution bien sûr. On va repartir par là. Ça va peut-être lui donner envie de sortir pour aller attaquer là. On verra. Notre ennemi est mort sur le champ de bataille. Ça on a vu. Si peu soit-il. Ici on en est où d'ailleurs de garnison ? Oh ouais ça va. On est pas plein mais on devrait pouvoir tenir. Bon par contre l'ordre public c'est un peu le bordel. Prestige plus 20. Renu de toutes les sources plus 25. On a normalement une affectation possible. Préserve plus 10. Satisfaction plus 10. Corruption moins 50. On a pas de truc qui donne du bonheur. Superviser. Exploitation industrielle. Contrer la corruption. Collecte des impôts. Exploitation agricole. Il me semblait qu'il y avait un truc qui boostait le bonheur mais j'ai pas l'impression malheureusement. On peut augmenter la production de nourriture. On va le faire. Alors attendez. Lui on peut le recruter pour faire une armée. Il me semble. Levez une armée. Voilà. Il a un prix tout à fait intéressant. On va le lever. On va se poser là. Et ça nous permet déjà de réussir les troubles civils critiques. Qui diminuent le temps de construction. Les revenus d'industrie. Satisfaction pour les sentinelles. Ok. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Ça va nous faire une armée de plus en plus dans le coin. Ce qui n'est pas un mal. Ici on a débloqué un truc. Il faudrait qu'on augmente l'ordre public. On a plus personne pour faire des affectations. Il va falloir qu'on recrute des gens. Alors déjà on en est où là ? On achemine doucement vers Roi. Mais c'est quand même pas tout de suite. Il va falloir qu'on recrute des gens. Alors lui il est bugué. Donc on ne va pas le prendre déjà. Un stratège. Pourquoi pas. Etant donné qu'on a déjà une nouvelle armée. Il faudrait un stratège dans cette armée. Donc toi. Ok. T'arrives avec tes deux archers. T'es altruiste, tolérant et déloyel. Donc non. Oups. Toi t'es un peu trop... La vache. Tu viens de Gong Sungzan. Ça sent l'espion mais... Honnête, malin, compréhensif, tranquille, Quar. Et pacifiste. Ok. Alors à part ça t'es pas mal. Il y a des mecs avec des têtes sympas. Pirate au grelou. Personnage légendaire. Pirate au grelou. Expertise plus 15. Désormination plus 5. Instinct plus 10. Résistance plus 1. Putain la vache. Bonus de charge de la cavalerie de choc dans toute la faction. Soutien à la guerre des dernières disciplines. Se méfie de la stature. Fougue. Compétition. Vigueur. La vache. Alors lui je pense qu'on va le prendre. On va le recruter ce monsieur. Je vais même pas regarder ses troupes mais il arrive avec un petit peu de cavalerie. Et on va immédiatement regarder si on peut l'affecter avant. Qu'est-ce qu'il ferait de beau. Superviser le rassemblement ou contre-espionnage. Mouais. Non je pense que tu seras mieux. Tu seras mieux ici. 1650 c'est parti. Ici c'est pareil on va tout de suite remplacer ça par des mecs un peu plus capables. Genre eux. Tant qu'à faire. On va pas se faire chier à remplir des mecs pourris. Et ici normalement on a pas beaucoup mieux. On a la cavalerie pillarde mais elle est pas ouf. En tout cas je ne l'apprécie pas particulièrement. Ici faut qu'on construise un truc. Bâtiments militaires ça ça diminue quoi ? Les bâtiments agricoles ça diminue les bâtiments militaires. Ça diminue les bâtiments d'enseignement. Ça diminue les bâtiments agricoles. On pourrait faire un truc agricole. Mais le stockage du grain ça donne un peu plus d'ordre public. C'est quoi le problème avec l'ordre public là ? 3 en garnison, 2 personnes au pouvoir. Ah mais c'est un bureau de poste c'est pas une académie ça. Ah non faut qu'on fasse une académie. Regardons. L'académie c'est en public plus 2, plus 4. Le stockage du grain c'est plus 2, plus 4, plus 6. Et tout ce que ça fait c'est augmenter la capacité des réserves. Donc c'est pas ouf non. On va construire ça plutôt. Il nous faut des bâtiments de bonheur parce que c'est un peu le bordel là. L'ordre public se casse la gueule mais partout quoi. Partout, partout, partout. Alors ici on augmente ça. Ici moins 27 vous êtes sérieux ? Ah oui mais c'est le truc qu'on vient de conquérir. Ici c'est bon. Ici il y a quelqu'un qu'on peut améliorer en public. Alors là on peut changer de branche. On peut partir dans le complexe académique public. Revenu de toutes les sources. Croissance de la population. Ou alors revenu de la culture plus 200. Pas mal hein. Dans les deux cas on arrive à plus 10 au bout. Là revenu de toutes les sources plus 15%. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Revenu du commerce. Revenu de l'industrie. Revenu de la paysannerie. Ça ça booste la paysannerie. Revenu du commerce, revenu de l'industrie. Revenu de la paysannerie. Et ça ça fait uniquement de la nourriture. D'accord. Et là on a revenu de la paysannerie. En fait. C'est exactement ça. Non, c'est pas près de la nourriture. Alors... Alors... Paysannerie 185 plus 360%. 300 plus 90%. Ouais. Et ça c'est revenu de la culture hein. Revenu de la качество. Revenu de l'industrie. Revenu de la paysannerie. Il y a rien qui booste la culture en fait. Du coup si on fait plus 15% partout, c'est quand même pas si mal. En sachant que là, oui on n'en a pas. Par contre ça coûte beaucoup moins cher ça. Depuis 50 cas le revenu de la population, ça par contre ça nous sert à rien. On va partir sur une académie de poésie pour celui-là. Ensuite où est-ce qu'on a où c'est un peu just ? Ici c'est un peu just. Donc on peut améliorer ça encore un coup. Pour le coup on va partir sur la poésie aussi. Et c'est parti comme ça, on a bien investi, on a de la nourriture. Ici on a bougé, il nous reste à bouger là. Alors, il faut qu'on se mette en marche normale parce qu'il faut qu'on se refasse. Putain on va mettre 100 temps à arriver quoi. L'idée c'est d'arriver jusque là. Ok, vaut mieux passer par là, très bien. On va le faire. Ici il y a lui là, qui est en train de visiblement avoir envie de s'occuper du duché de Zhong, ce qui m'arrange bien. S'il pouvait se taper un peu dessus ce serait vachement agréable. Toi c'est pareil, mais non il faut que tu traces. Il nous faut au moins une armée qui avance quoi. Elle est pas trop trop en mâle à part cette unité là, ça va quoi. On dirait elle ça va aussi hein. Allez, on trace la route. Tu peux pas avancer plus à cause de lui ? Bon bah tant pis. Tant pis tant pis. Ici c'est quoi ? C'est rien. C'est l'heure du renouveau. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça ressemble pas à grand chose. Ok, donc ici c'est géré. Là on a notre petite nouvelle armée qui se monte. Ça nous coûte une blinde hein, mais c'est pas grave. Au niveau des espions. Donc lui il a toujours envie de se casser. Lui, alors lui il est noble. Il est administrateur. Et il est général. On pourrait éventuellement tenter un truc comme ça. Mais non, on est un peu juste. Cette armée là, est-ce qu'elle est en train de se reformer ? Mais déjà, oui elle est en marche forcée donc elle ne se reforme pas. Ça sert à rien. Accoster les marchands, on s'en fout. Ouvrir les portes, on s'en fout. Refuser les provisions de la garnison, on s'en fout. Infiltrer l'armée. Infiltrer l'armée de loups bouffes. Non, pour l'instant non. Combien t'as d'armées toi ? Deux seulement ? Deux armées hein. Il a bien souffert. Mais il est très riche. Donc euh. Trois ministres. Vingt-un auxiliaires. Trois admins. Presque dix mille de blé. Et ce qu'on a c'est revenus. Intimidation insignifiante. Ah, ça c'est euh. Ça doit être parce qu'il a pris des défaites. Premier ministre de l'Empire des Hanes. Ça c'est parce qu'il a l'Empereur en fait. Qu'il a ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon. Passons le tour. On a fait notre déplacement. Nous réglerons ça sur le champ de bataille. Alors euh. L'alliance des cinq éléments à déclarer la guerre à votre alliance. D'accord. Donc du coup. Ah et puis ça se met une magnifique couleur rose. Nous proposons la paix. Alors lui il veut une paix. Il veut une paix contre du blé hein. En plus hein. Alors est-ce que euh. Tu me donnerais des trucs. Je peux pas le vassaliser. Pourquoi je peux pas le vassaliser ? Ah parce qu'il a l'Empire des Hanes. Euh. Non mais non. Non en fait non. J'ai pas envie. J'ai absolument pas envie. Même si effectivement là il va falloir qu'on envoie des troupes au sud. Clairement. Alors il s'est fait une troisième armée. Mais j'ai l'impression qu'il s'est fait dépiauter là. Donc il y a une guerre. On a réussi économie solide. Parce qu'on a terminé ça. Parfait. Soutien de la noblesse. Revenu de la paysannerie. Corruption moins 5. Satisfaction pour tous les commandants. Alors. Ce ministre est du genre solitaire. A l'habitude de tout garder pour lui. Son nom mentionné dans une lettre. Il l'a laissé tomber à ses pieds. L'air aussi livide qu'un condamné à l'heure de son exécution. Merde. Sun Shao fait la gueule. Evènement malheureux. Bon et bon. Ça va. Il reste plutôt satisfait quand même. Pendant 20 tours. Putain c'est long. Rébellion imminente à Shen. Ah oui à ce point là. Merde. Bon. On va gérer ça. Evènement des espions. Lui il essaye de faire ce qu'il peut. Là on a une armée bloquée. On s'en fout. On a réussi une mission. Elle est devenue créative. Ok. Pourquoi pas. On a une personne méritante en plus. On a réussi des bâtiments. Parfait. Et la diplomatie on a vu. Alors bon. Là. C'est la merde visiblement. Ah. Moins 19. Et moins 8 bâtiments. Ouais putain. Faut qu'on détruise un truc pour euh. Pour faire un bâtiment de bonheur à la place là. C'est pas possible ça. Ça par exemple c'est beaucoup trop cher. On va le virer ça. On va le virer ce truc là. Ça ne suffira pas mais c'est pas grave. Impossible. Donc ici c'est putain ce rose quoi. La vache. Ici on peut aller jusqu'où. On peut aller loin la vache. Il peut aller très très loin lui hein. Allons-y. Pensez avant d'agir. En marche. On va envoyer lui là. Il faut méditer sur le cours des choses. On n'est plus qu'à moins 12. Sachant que là on va perdre euh. Combien ? Moins 16. Ouais. Ça pourra le faire. On va construire une académie ici plutôt. Un truc culturel là. Donc on va devoir attendre un tour. En plus c'est l'automne. Enfin quoique lui il pourrait l'attaquer hein. On va tester. Un petit coup. On va voir ce que ça donne. Défaite décisive. Force inférieure. Ils sont dans le mal cela dit. Ils sont 6000. On est 3000. C'est sûr que ça parait un peu short vu d'ici. Si jamais il y a une autre armée qui se pointe. Ça peut être compliqué. Est-ce que lui on sait combien d'armées il a ? Non. On ne connaît pas grand chose sur lui hein. Vu que notre espion s'est fait buter. Euh. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On va se replier. Exiger la reddition. Je pense que ça passera pas ouais. Enfin on pourra la gagner cette bataille hein. On a des troupes de qualité dans cette armée. On a de la cavalerie. Nos généraux sont un peu à poil quand même. On a beaucoup beaucoup d'archers. Lui il a de l'herbe à l'étrier. Ici il y a de l'archer. On a un autre machin avec ses tirs explosifs. Le problème c'est qu'on risque d'avoir des problèmes dans le public à côté. Donc non. On va pas risquer. On va reculer là. Pour être hors de porter des renforts si jamais il veut nous attaquer. Et on va tenir un peu ce truc là jusqu'à la fin de l'hiver je pense. Ici on pourra améliorer ça. Ouais pourquoi pas. On peut peut-être faire mieux. On peut peut-être faire mieux. Mais déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer ce tour lors du prochain épisode. Parce que celui-ci est déjà bien assez long. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Ça commence à sacrément partir en sucette hein. On est bien cerné par nos ennemis. Il ne manquerait plus qu'ici ils se sentent plus et qu'ils nous attaquent. Et ça va être catastrophique. Catastrophique. Peut-être pas jusque là mais ça sera à gérer. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire si ça vous a plu. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.